O re bonjour, re bienvenue, nous commençons à habiter parce que ça fait dix jours chaque matin, moi ensemble avec vous, nous avons commenté les devotions du jour, donc vous commençons à habiter ensemble avec moi et moi bien content pour moi faire la chaque matin aussi, sans façon pour moi saluer vous, pour moi dire bonjour, ou selon d'eux pas de manière physique, je vous remercie, je vous remercie de bon après-midi ou bonsoir, de toute façon, je vous salue, ce que je vous salue c'est que c'est une salutation qui est générale, quel matin, quel matin, quel après-midi. Je vous dis à ce mardi, nous avons entamé le 9e jour et nous avons encore le thème de la semaine qui est de la maladie à la guérison. Hier, nous commençons avec la première méditation. Dans la deuxième semaine, en baptême, je vous dis à nous commencer avec la deuxième méditation. Hier, nous commençons avec la deuxième méditation. Hier, nous commençons avec l'origine de la maladie. C'est-à-dire, comment Satan te faufile de te permettre que M. Damien te commette un péché parce qu'il te désobéit à la volonté de Dieu et ça a de répercussions sur l'humanité toute entière. Mais cependant, même si t'es répercussions, M. Damien toujours une solution. Je vous dis à M. Damien avec M. Damien. Parce que M. Damien n'est pas une solution. Non, M. Damien est la solution. Et c'est la raison que ça a fait des fois que je suis fâché contre nous-mêmes. Parce que je ne pense pas qu'il n'y ait pas de sortie pour nous-mêmes. En définitive, M. Damien toujours une façon. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les âmes sont utilisées avec l'intention pour être capable de détruire la relation de Dieu avec les hommes. M. Damien peut utiliser cette même âme pour nous-mêmes combattre Satan et une relation beaucoup plus approfondie à M. Damien. Mais sur l'écran, il y a écrit « moyen d'épreuve ». Donc, la maladie, c'est un moyen d'épreuve. Il y a une façon que M. Damien utilise pour tester nous. M. Damien met ça en pile. M. Damien met ça lorsque le diable a pensé qu'il a remporté la victoire à un certain niveau. Et puis, M. Damien, qu'on veut-il? Le texte que je m'apprends en ce moment-là, que je m'apprends en ce moment-là, comme texte de base, c'est Job chapitre 2 et le verset 2, le verset 6 et le verset 7. M. Damien dit « L'Éternel dit à Satan « Voici, je te le livre » en parlant de Job. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se ritira devant la face de l'Éternel, puis il frappe à Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » M. Damien, le Satan introduit la maladie dans le monde, devise principale de Satan, c'était « Retire nous dans l'estime, bon Dieu ». C'est-à-dire parce qu'il y a une relation qui est trop approfondie entre bon Dieu et l'homme. Le bon Dieu descend dans les jardins d'Éden, vient communiquer et communier avec Adam. C'est trop pour Satan, parce que lui-même, lui connaît que lui-même dit « L'Éternel dit pour l'Éternel. » Comme jusqu'à présent, il y a des relations qui ont été avec bon Dieu, il dérangeait le diable aussi. Eh bien, l'homme qui fait ça, il pensait que « Bon Dieu, tu peux aller rejeter nous ». Mais c'est une déception pour lui. Au lieu que bon Dieu rejeter nous, qu'il soit bon Dieu fait, bon Dieu pour ton solution. J'aime ça tout là-bas. Dans Genèse 3, verset 15, « Le bon Dieu a parlé avec Satan, qui s'allait dire, « La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ». Regardez, « Bon Dieu, pas pour tes solutions, elle a parlé avec l'homme ni avec la femme, mais pour tes solutions à Satan, parce que c'est lui-même qui te cause. Ça krivé arrivé. Donc, le fèl konèke, ou pa gengèn de cause. Même si ou fè sorfe à la, ou pense ou te pral detui l'humanité par ce simple geste, ou pa ka gengèn de cause. Ou même kapkoutem, ki bra chansman avec moi, pis gwa jambè se le bra, malge les circonstances les plus difficiles de la terre, sur la terre, pis gwa jambè Satan gengèn de cause. Même si ou nan koma, ou prètre pou trepasse, c'est pou toujour et te kwa ke nan bon Dieu gengèn moyen de sortir. Eh bien, la postérité de la femme, ça kwa ke m beaucoup plus content dans ça, c'est pas cek c'est par la femme que Satan te passe, pou te kwa introduit la mauvaise pensée, pou te kwa pwa alpren, fuya et mangel. Mais kwa sa bon Dieu fèr? Bon Dieu passe par la femme aussi. Parce que bon Dieu dit la postérité de la femme, pas l'homme. Et sa kwa le Jésus-Christ vinné, ou kompren, Joseph pa gengèn an yin pou l'ouè, dans la naissance de Jésus-Christ. Marie donna naissance à Jésus-Christ par la vertu ou bien par l'opération du Saint-Esprit. C'est ça Mathieu dit. Et sa kwa le dit de la postérité de la femme. De la postérité de la femme. Eh bien, le bon Dieu dit Satan sa, c'est la femme ka fèr sa. Ou pral ouweke. Satan pral fèr tout sak nan pou voile pou permette ke sa pa rive. Mais c'est un décret de la Pâque de Dieu. Je di a bon Dieu pa le avert, ou gen a pil bagaille ke il di ou. A cause ke bon Dieu fin dou sa pol di ou la, ouwe gen des difficultés énorme ka wapren kontre. Mèmèm a mab déclaré ave conviction. C'est un décret de la Pâque de Dieu. Ce ke il di de sa bouche, sa main l'accomplira. Sa vi di, si il di la font bagaille, quelque soit façon ke l'a utilisé pou empêche sa bon Dieu di rive a rive, le pape kapab. Eh bien, bon Dieu di sa. Le bon Dieu di vin di sa kounia, Satan senti le tombe dans la confusion. Et pi, la fè tout sak nan pouvwal pou l'we, si il te ka empêche nou regagné l'estime de Dieu. Ben, bon Dieu di moun, pa gen poblem. So waj di konsan, ma permette ke zame ko y te utilise a, ma permette ko y te utilise a, ma permette ko y te utilise el pou atake les omb. E zak fè, le liri ve bok koutri job, bok kout bon Dieu, li passe sur toute la terre, et pi, li sible job. Li sible job. Pachet job la pa jam sible moun pal. Moun pal deja pou li deja. Li sible job kom etan le serviteur de Dieu, li oue job. Li oue job. E pi, le di, bon Dieu, bon Dieu di moun pa ge poblem, map bo job, ou mou et frappé le par la maladi, men le pralon moyen de preuve ou pape kapab joen de ne. Et job aussi, li pape besse le bras a kouz de sa. Paske job se de omb de la foie, l'absoti plus ke me koer. Peetet ke jodi a o frappé par la maladi. Des maladi peetet ki vini a kouz de kondisyon natuel, sa da di ke a kouz de jambene la vi ou, maladi atake ou. Ou du moi sou si, ni kapab des maladi surnaturelles. Des puissances maléfiques, des puissances démoniakes, ki atendou nan kor fiziko, paske yo pa renmen, jwa progresse nan presens bon Dieu. Yo perdi batay. Yo perdi batay. Mem sou malade nan kor fiziko. Mem si maladi a kontinyo ap atake ou, ou pa jwenn fason pou soti, bon Dieu a bo fos. Paske lo wa bon Dieu bo a maladi kouma yin de preuves, selon la Bible noua gen de fason ke bon Dieu kapab remediye a la situation. La première fason ke bon Dieu ka remediye a la situation, c'est par la guérison totale, dans le ka de Job. Et dans ce cas si, non selle ma bon Dieu guérit Job par la guérison totale, men li ba li, li restituye a li menm tout sa le te perdye. La guérison totale. Men ge de fwa ousi, fakou nou onet ak tèt nou, bon Dieu pa produ la guérison totale, men li ba e fos, pou ka passe ou traver. Yo maladi kon fe tet moun pati, yo maladi kon fe moun fou, ou menm ou passe ou traver li menm, epui pa gen moun ki konnek ou sou malade de maladi sa, ou kembe tout stabilite emosyonel ou. Apote Paul deklare, dan le livre de Korintian chapitre 12, li di li gon echad nan cher li, a 3 fois reprise, a 3 reprise di priye bon Dieu, li mande bon Dieu pou le ka retire echad sa nan cher li, li di bon Dieu di ma grasse te suffi. E apote Paul bien kler li di ke, se satan ke la di an nan kon fizik li. Pas ke li di gon zanj satan kap soufli tel, a koz de mse renmen, mse gen orgei nan li. Men bon Dieu di apote Paul, ma grasse te suffi. Je di a ptet ki, wap travesse un moment difisil, ptet ki wap travesse un situation ki, vreman difisil par la maladi, mem dar e mon kampi, ave conviction di diabla, selon Isaïe 54, verset 17, il dit tout am fo ge kont moi, e sans effets. C'est sam dar e mon di a pek point. Tout am fo ge kont moi, e sans effets. Zan ma la zi ke diabla, utili se kontoumem joutia, nou decreti pagin effets. E nou pral temmini en sema ve ko, non seulement pagin effets, li pral servii pou la gloire de Dieu. Pas ke nan Jean chapitre 9, le disipi wap passe yo we, neg aveg le ne ya, aveg le ne, excuse moi. E pi yo pose question yo di, men, neg sa, ki es ki peche? Se par an ou bien li mem? Pas ke l'om reme, l'om reme chèche konen, e sa ou realize, a chak fwa ke l'om le chèche konen, yo toujou vle ale ver le kote negatif. Bon je pote korreksyon tout suite. Le di, maladi sa se pou la gloire de Dieu. Ma pale aveg ou menm kap kote mou, ki pe tete gon maladi nan kon fiziko. Map deklare, menm sa, Jezus Christ te di pou lazar, set maladi, ne point alabor. Set un maladi, ki va kontribuye, pou kapab, porte la gloire de Dieu, a tout lot moun ki an anvi ou ne ou. Ke bon je benni ou jouti a. Ke maladi, ki nan kon fiziko, kelke swa form de soufrans ko ap travese, ke, ou lie ke l'rabesi ou li diminyo, li ranou beko plus glorie, pas ke la gloire de Dieu kouvrou de la tete au pie. Ke set gloire, ki kouvrou de la tete au pie, kapab visible, e ke tout moun kapab ou e, kon pa bon sevré, men l'esprit bon Dieu sou mèm, el ap manifesti de manya glorieuse nan ou. Se te yon, tan de benediksyon ke mde gen ansem aveko, msa tu m kontan mbeni. Na pou renkontre de me maten si je ve, pou set devosyon oral, ke nou ap gen aveko, ki se va dizyem jou, dan la dezyem semen. An atandam rembrase ou, msa tou passon tre bon jouné, ke le Segyan vou benis. Bye bye. Mare moun pil. Ha ha.